Dans le monde médiatique, les rivalités ne sont pas rares, et cette fois-ci, Guillaume Janton, l'un des visages emblématiques de « Touche pas à mon poste », est au cœur d'un différent financier qui ne passe pas inaperçu. Astérisque Astérisque Guillaume Janton Astérisque Astérisque, chroniqueur apprécié du célèbre talk show, est également à la tête de sa propre entreprise de production, le Astérisque Astérisque Groupe Janton Astérisque Astérisque, créé en 2015. Cette société a connu un succès notable, produisant une variété de programmes pour différentes chaînes de télévision. Cependant, une ombre plane sur cette réussite, sous la forme d'impayés considérables. L'homme derrière ces impayés n'est autre que Astérisque Astérisque Nikola Pernikoff Astérisque Astérisque, un ancien chroniqueur de « Touche pas à mon poste ». La situation est devenue publique lorsque Guillaume Janton a publié un communiqué sur son compte Instagram, révélant que le Astérisque Astérisque Groupe Janton réclame plus de 165 000 euros Astérisque Astérisque à Nikola Pernikoff et ses entreprises. Le communiqué précise que ces impayés s'accumulent depuis plus d'un an et demi. Les sociétés détenues par Pernikoff, qui travaillent avec des marques de renom telles que Chlorane, Ducray et Aderma, ainsi qu'avec des émissions de services publics, n'ont pas honoré leurs factures. Face à cette situation, le Astérisque Astérisque Groupe Janton Astérisque Astérisque a décidé de prendre des mesures légales pour recouvrer ses sommes impayées. Ce différent financier a été rendu public par Guillaume Janton lui-même, mais jusqu'à présent, Nikola Pernikoff n'a pas réagi publiquement à ces accusations. Cette affaire souligne les tensions qui peuvent surgir dans le monde de la télévision et des médias, même entre d'anciens collègues. Restez à l'écoute pour les développements futurs de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur les dernières actualités du monde du spectacle et de la télévision.